Voici le tournant de la rencontre entre le PSG et Montpellier. Dixième minute, carton rouge déjà pour Mamadou Sakho. La faute, ce tirage de maillot et chacun d'entre vous aura certainement un avis sur la question. Une demi-heure après, le match se lance enfin. Paris a besoin d'au moins un match nul pour conserver sa place de leader. Modèle de contre-attaque, car à 10 contre 11, forcément, Paris n'a eu le ballon que 38% du temps. Et les statistiques, Maxwell n'en a que faire, il lobe du pied gauche. Geoffrey Jourdren, 1-0. L'an dernier, Paris l'avait emporté 3-0 à la Mosson. Cette année, le club parisien se contentera du match nul qu'Abella égalise du pied gauche. Un match qui se termine à 10 contre 10 après l'expulsion de Belanda. Carlo Ancelotti en veut à cet homme, Clément Turpin. Il est jeune, il est jeune. Et j'ai dit à vous, deux semaines passées, une conférence de presse, qu'il est un bon arbitre. Mais quelquefois, je pense qu'il veut être trop protagoniste sur le terrain. On s'aperçoit qu'on parle beaucoup de certaines équipes. En bien, on a le même nombre de points qu'elle. Donc voilà, on continue à parler de ces équipes-là. Nous, on est en embuscade comme l'année dernière. A ce moment-là du match, en fin d'après-midi, les Lyonnais sont leaders seuls du championnat. Ouverture du score de Maxime Gonallon de la tête. 1-0 donc pour Lyon qui passe devant et le PSG et l'OM. Une occasion en or pour les Gognes de prendre la tête. Mais Sochaux trouve les ressources pour aller égaliser par Sloan Privat. Score final 1 partout. Lyon ronge son frein et pointe tout de même à la 3e place. Eux aussi auraient pu prendre la tête tout seuls du championnat. Avec ce nul, 2 partout à domicile face à Nice. Les Marseillais laissent passer une occasion en or de reprendre la tête de la Ligue 1. Bilan, les 3 leaders du championnat accrochés toujours en encassant minimum un but, 2 pour l'OM. Et forcément leur avance sur les poursuivants se réduit. 4 points seulement sur le 9e, le Stade Rennais. Et un nul 2-2 au Vélodrome pour les Niçois. C'est toujours bon à prendre. Le match nul est logique sur la physionomie du match. Puisqu'il y a une mi-temps pour les Marseillais, une mi-temps pour nous. C'est un petit peu dommage de prendre un but aussi qui n'y était pas. On va marquer un qui y était. Mais bon, ça fait des péripéties. Heureusement qu'on prend au moins un point ce soir. Voici l'équipe en forme du moment. Saint-Etienne enchaîne une 4e victoire consécutive. 2-0 face à Troyes. La meilleure attaque de Ligue 1 qui avait déjà marqué deux fois au Parc des Princes. Récidive. Pierre-Emerick Aubameyang marche sur l'eau. Les Verts se découvrent des ambitions et pointent à la 4e place pour la 1re fois depuis mars 2012. Le public lillois ne semble pas rancunier après la déculottée 6-1 à Munich. Les hommes de Rudiger s'y amènent pourtant du temps à s'en remettre. Beaucoup d'occasions, mais pas de but. Au final, Salomon Calou fait sauter le verrou brestois juste avant la pause. Un message de félicitation pour notre public aussi. Parce que ce soir nous a encouragé dès l'échauffement. Et ça, c'est un signe fort qu'ils nous ont envoyé. Et franchement, je tiens à les remercier chaleureusement du soutien qu'ils ont amené à l'équipe. Ils ont apprécié le spectacle en première période. Et je pense qu'ils ont aussi apprécié les 20-25 dernières minutes où il a fallu sortir le bleu de chauffe. Car les Lillois ont quand même souffert face à la pire équipe du championnat à l'extérieur. Sans un grand Landreau, le LOSC aurait sans doute encore un peu plus douté. Score final 1-0. Toulouse-Ajaccio, c'est l'histoire de but casquette. L'histoire 4-2 des Corses sur la pelouse des Toulousains méconnaissables malgré ce CSC splendide de Lipini. A l'image d'Alia Hamada, sauveur et héros il y a quelques semaines avec son but contre Rennes. Et coupable d'une erreur cruelle de relance. Mais également d'une erreur de placement sur le dernier but de Corse. Deuxième défaite de rang pour les Toulousains. Qui pouvaient être leaders la journée précédente. Et qui sont aujourd'hui 8e du championnat. Une statistique en dit long sur le début de saison valenciennois. En douze journées, les nordistes prennent autant de points à l'extérieur que lors de toute la saison dernière. Et en plus, les hommes de Daniel Sanchez sont menés à Bastia. Deux buts à un. Derrière Omental, ils inscrivent deux buts et s'imposent 3-2. Un retournement de situation spectaculaire, surtout à Furiani. L'apprentissage, lui, continue pour les Corses. Je ne veux rien enlever au talent de Valenciennes, mais je crois qu'on perd le match nous-mêmes. On le perd parce que c'est un 3e match en 6 jours. Et que sur la fin de match, ça s'est vu de manière flagrante. On le perd aussi parce qu'on a un manque de maîtrise évident dans la gestion de cette situation-là. Et ça peut être compréhensible par rapport à l'inexpérience de certains joueurs. Mais voilà, le constat est là. L'AS Nancy Lorraine n'y arrive toujours pas. Encore une défaite, 3-1 face à Rennes. Le 11e match d'affilée sans victoire pour les hommes de Jean Fernandez. Les Nancyens, pire attaque d'Europe, sont désormais à 6 points du premier non-relégable. La saison s'annonce longue, très longue pour les Nancyens. A noter également la belle prestation d'Evian qui l'emporte, 2 buts à 1 à Reims. Le succès de Valenciennes, 3-2 à Bastia. Le succès d'Ajaccio à Toulouse, 4 buts à 2. Le match nul entre Montpellier et le PSG, 1 but partout. Au classement, le PSG, seul leader du championnat avec 23 points à égalité avec Marseille. 23 points également, seul 4 points séparent le 9e Rennes du leader, le PSG. C'était également très serré en 2e partie de classement. 4 points également entre le 11e, Lorient, et le premier relégable, le Sochaux avec 11 points. Ça semble déjà très compliqué pour Nancy. 6 points de retard sur Evian. Et déjà des matchs très importants pour la 13e journée, notamment ce 3, Nancy à 20h samedi, qui sent le maintien à plein nez. Evian recevra Saint-Etienne, Brest recevra Bastia. Le grand match de dimanche opposera Bordeaux à Marseille.